Musique Bonjour Juliette, bonjour Julien, nous sommes au château Beau Séjour Bécaud à Saint-Emilion. Ce qui est évident c'est que vous êtes une propriété qui est incarnée. Et pour reparler du vignoble, alors c'est vrai que Beau Séjour Bécaud est situé sur un terroir d'exception sur le plateau calcaire de Saint-Emilion. Et j'imagine que pour vous l'enjeu c'était à la fois de préserver ce terroir mais aussi de le sublimer. Alors ça correspond à ce que tu viens de dire tout à fait aux valeurs familiales puisque nos valeurs c'est d'abord protéger puisqu'on n'est que gardien d'un patrimoine. On reçoit ses clés, on a le privilège de vivre dans cet endroit magique, le temps où on va exercer notre métier de vigneron. Et puis c'est aussi faire grandir en apportant notre pierre à l'édifice. Et ensuite en dernier lieu qui est tout aussi important c'est de transmettre. Et transmettre je pense que c'est le plus difficile parce que ce n'est pas transmettre simplement un bien. Il faut préparer ses enfants à être dignes de le recevoir, c'est transmettre des valeurs pour que eux à leur tour puissent valoriser la propriété. Moi je sais qu'en ce qui me concerne mon papa ne m'a jamais imposé de reprendre la propriété. Il fallait vraiment qu'il y ait un vrai désir. C'est aussi cette transmission ce qui a donné un sens à ma vie. Alors depuis 2017, on a la sensation que vous avez pris une nouvelle trajectoire s'agissant notamment du style du bain que je perçois comme étant beaucoup plus frais. Il y a beaucoup plus de complexité, de finesse dans les tannins. Vous travaillez à présent en collaboration avec Thomas Duclos et au-delà de cette quête de l'excellence, je perçois chez vous vraiment cette envie d'innover. Vous entreprenez une politique de grands travaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Quelle est notre volonté ? Notre volonté c'est d'aller beaucoup plus loin, d'être plus précis, de faire des très grands vins et d'être à l'écoute de notre terroir. Et donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire évoluer légèrement. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution qu'on a voulu faire à beau séjour et d'être encore plus proche de notre terroir, en adéquation complète avec ce terroir, ce terroir d'argile au calcaire. Et que derrière, pour pouvoir travailler de manière plus précise, plus confortable aussi, on a décidé d'entreprendre des travaux importants. On espère être livré en 2023 d'un nouveau cuivier, d'un nouveau chai. Et donc ça va nous permettre de travailler de manière plus confortable pour l'ensemble de l'équipe, et toujours avec un objectif de faire des très grands vins ici à beau séjour. Moi je me permettrais de revenir si possible aussi sur la rencontre, parce que la dimension humaine dans notre métier est vraiment décisive au quotidien. Et c'est vrai que lorsqu'on a rencontré Thomas, ça a été cette même évidence, il y a eu cette forme de coup de cœur professionnel, où on était en parfaite symbiose. Et la ligne directrice qui a été partagée avec l'ensemble de l'équipe, et que Thomas nous a presque écrite sur un tableau, c'était mettre notre lieu, qui est unique, dans la bouteille. Que les gens, comme le dit souvent Julien, quand les gens boivent une bouteille de beau séjour Béco, ils reconnaissent de suite le style, ils savent qu'ils sont à beau séjour Béco et nulle part ailleurs. S'agissant des relations humaines, qui sont très importantes pour nous également chez Twins, je voudrais mettre en avant la belle amitié qui s'est construite au fil des années, entre notre maison et vous deux. Et on est honoré de pouvoir distribuer en exclusivité le petit frère de beau séjour Béco, Petit Béco, qui est un 100% merlot, qui est issu des mêmes vignes que le terroir de beau séjour Béco. Petit Béco, c'est Juliette qui a créé ça de A à Z, et je trouve ça très joli, ça me plaît beaucoup. Alors j'ai pas trop de mérite, puisqu'en fait ça a été grâce à l'inspiration de mon grand-père, quand il recevait des gens pour les saluer lorsqu'il les quittait, il leur disait laissez-moi vous offrir un petit Béco, donc c'était ce fameux petit bisou, et vous avez été déterminant dans cette aventure du petit Béco, qui sans vous n'aurait pas été possible. Et je me permets de t'envoyer, ainsi qu'à toute l'équipe de Twins, des millions de petits Béco. Petit Béco, Marjorie. Merci beaucoup pour vous remercier de tout ce que vous faites et de votre gentillesse. Petit Béco. Sous-titrage ST' 501